Alors je suis docteur en histoire ancienne et mon terrain d'études est l'Afrique du Nord ancienne en particulier avec la thématique du métissage. C'est pourquoi je propose aujourd'hui cette interrogation sur la polysémie des usages du métissage et des métaphores du métissage et finalement en tant qu'historien, en tant que chercheur quelle certitude méthodologique on peut espérer avoir de façon à ce que ce soit transférable auprès des enseignants, auprès des étudiants, auprès des élèves. Alors effectivement le métissage est un concept particulièrement problématique puisque ce terme moderne qui décrit à la fois un processus biologique et social est chargé de valeurs. L'anthropologue Jean-Luc Bognol avait particulièrement montré il y a quelques années la fascination exercée par cette notion à travers l'évocation de sa dimension charnelle. Derrière le mot, c'est toujours l'étreinte des corps qui se profilent. Toutefois, longtemps connoté péjorativement au nom de la pureté, le métissage participe depuis plusieurs années d'une mode à la fois scientifique et médiatique qui lui donne un contenu valorisant, notamment à travers la catégorie de métissage culturel. Néanmoins, cela demeure ambigu. Il est l'objet de représentations variables selon les époques, selon les lieux, selon les approches disciplinaires. Il y a quelques années, Serge Grusinski, dans son ouvrage « Pensez métisse », proposait de réfléchir sur les processus de métissage tout en pointant les contradictions qu'offrait ce terme d'un point de vue sémantique et lexicologique. Toutefois, il insistait sur le fait que ce concept devait être redéfini et que les historiens pouvaient largement l'utiliser dans le champ des études historiques et dans le champ des sciences sociales. Aussi, quels sont les outils dont disposent les enseignants et les chercheurs pour étudier les phénomènes de métissage ? Quels sont les liens qui s'opèrent entre disciplines enseignées et disciplines savantes sur ces phénomènes ? Pour tenter de répondre à ces questions, dans un premier temps, la lecture des programmes scolaires du second degré à travers les BO, les JO, les ressources et documents d'accompagnement pour les enseignants, tant en collège, lycée général, technologique et professionnel, est à même de nous renseigner sur la manière dont est abordée la notion de métissage. Le premier constat est le suivant. Que ce soit en histoire, en géographie ou en EMC, de la 6e à la terminale, en tenant compte de la réforme du Collège, des spécificités littéraires, scientifiques, technologiques et professionnelles, seules trois questions des programmes abordent directement le métissage aujourd'hui. Il s'agit des thèmes d'études suivants. La longue histoire de l'humanité et des migrations en classe de 6e dans le programme d'histoire. La mondialisation et la diversité culturelle en classe de 1ère baccalauréat professionnel. Et la mondialisation et la diversité culturelle en classe de CAP. Une lecture plus approfondie des manuels scolaires pourrait permettre, certes, une analyse plus fine sur les libertés et les pratiques pédagogiques, à la fois des maisons d'édition, mais aussi des enseignants. Une petite parenthèse, j'aurais pu mettre la traite, la traite atlantique, puisque en fonction des manuels scolaires, certaines situations évoquent le métissage, mais ce n'est pas la majorité. C'est pour ça que volontairement, je l'ai laissé de côté. Quoi qu'il en soit, le métissage n'est étudié nettement qu'à travers ces trois objets d'études. En sixième, à partir de l'étude de la longue histoire de l'humanité et des migrations, il s'agit de comprendre la façon dont l'homo sapiens s'est imposé à partir de 30 000 avant Jésus-Christ. Et sur ce point, les dernières recherches montrent ou laissent penser qu'il y a eu un métissage entre l'homo sapiens et l'homme de Néandertal. Celui-ci n'aurait donc pas disparu réellement, mais son espèce serait mêlée à l'homo sapiens. Ça nous fait faire des révisions. En classe de CAP de 1ère baccalauréat professionnel, c'est la mondialisation et la diversité culturelle qui sont abordées. C'est une question commune, mais évidemment, cette question, même si elle est commune, elle est adaptée en fonction des exigences à la fois du niveau et des compétences qui sont requises ou qui vont être construites au fur et à mesure de l'année d'études. Et à travers ce thème, il s'agit de présenter l'émergence d'une culture mondiale et de montrer que la vitalité des métissages culturels n'exclut pas la pluralité de cultures singulières qui témoignent des appartenances identitaires. Il s'agit également de montrer que stimulée par le marché la circulation de l'information, la consommation des produits culturels mondiaux se généralise, elle s'impose au mode plus traditionnel de la diffusion de la consommation, sans exclure pourtant la coexistence d'autres formes et de pratiques culturelles. ainsi des réappropriations, des hybridations, des métissages se multiplient et se manifestent partout avec cette fameuse mondialisation culturelle. Les programmes veulent aussi montrer que le monde ne s'uniformise pas. Nous avons complété cette lecture des instructions officielles par celle des programmes d'enseignement détaillés dans le bulletin du 26 novembre 2015 relatif à la réforme du collège. Donc là je vous montre sujet d'études CAP, classe de CAP, classe de CAP et les programmes d'enseignement du fameux bulletin que je viens de citer. Nous constatons que le sujet du métissage est abordé particulièrement dans les disciplines littéraires et artistiques et non historiques et géographiques, notamment en cycle 4 qui correspond au 4e, 3e. Ainsi dans la discipline le français et les arts, le programme d'histoire des arts propose de nombreux points d'articulation entre les littératures, les arts plastiques et visuels, la musique, l'architecture, le spectacle vivant ou le cinéma. Et les élèves sont sensibilisés aux continuités et peuvent également travailler sur les modes de citation, les formes de métissage et d'hybridation propres au monde d'aujourd'hui et à l'art contemporain. En arts plastiques, à travers la thématique « Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques », il s'agit de repérer les croisements entre arts plastiques et sciences, entre arts plastiques et technologies, avec les environnements numériques et de repérer également les créations plastiques s'hybridant, c'est toujours le mot hybride qui est employé, avec des technologies, notamment numériques. « En éducation musicale, les thématiques de l'hybridation et du métissage sont étudiées dans le cadre de la mondialisation dans la pratique artistique » et enfin « En histoire des arts, les arts sont étudiés à l'ère de la consommation de masse, de 1945 à nos jours, à travers les métissages artistiques à l'époque de la globalisation. La thématique du métissage est donc abordée, mais sous des angles précis et à travers des objets d'études spécifiques. Ainsi, aussi ceux-ci sont-ils reliés avec les avancées dans la recherche ? Pour s'en assurer, nous avons donc complété nos investigations en soumettant à lecture les programmes et les rapports de jury concernant les concours de second degré, à la fois du CAPES externe et interne d'Histoire-Géo, du KPLP externe et interne de Lettre-Histoire, de l'agrégation externe d'Histoire, de l'agrégation externe de Géographie et de l'agrégation interne d'Histoire-Géographie, et ce, des années 2010 à 2016. La lecture de ces rapports de jury au concours s'est avérée riche d'enseignements concernant la mise en œuvre des thématiques de recherche liées au métissage en vue d'une traduction ultérieure en savoir enseigné. Sur l'ensemble de ces rapports, quatre abordent la thématique du métissage. Il s'agit du rapport de CAPES de la session 2014, CAPES externe, le rapport de l'agrégation externe d'Histoire de la session 2014, agrégation externe de Géographie session 2014, et rapport de l'agrégation interne d'Histoire-Géographie de la session 2015. Quatre questions portent sur des épreuves d'Histoire et une sur une question de Géographie. Les sujets sont les suivants. Sur le CAPES externe d'Histoire-Géographie, la question est la suivante. Violence et ordre dans les sociétés coloniales à l'âge des empires, 1850, fin des années 1950. À l'agrégation externe d'Histoire, la première dissertation concerne la péninsule ibérique et les nouvelles frontières du monde, et la seconde dissertation, le corps en situation coloniale. Dans le cadre de l'agrégation externe de Géographie, les volcans, dynamique naturelle, risque et ressources, vous allez dire que c'est complètement à côté, mais non, puisqu'on y étudie les formes d'hybridation. Et enfin, l'agrégation interne d'Histoire-Géo, les sociétés coloniales entre ségrégation et métissage. Concernant le sujet de CAPES, vous l'avez sous les yeux, en lien avec les programmes d'Histoire de classe de première, c'est la notion d'ordre colonial qui est interrogée sous l'angle du métissage, de l'hybridation et des juxtapositions d'ordre nouveau et de maintien, voire de réinvention des traditions locales. Concernant le premier sujet de l'agrégation externe d'Histoire, géographie, d'Histoire, pardon, c'est à partir de la notion de frontières qu'est tentée une approche sur les métissages. Ceux-ci sont alors perçus comme le fruit du dépassement et du déplacement des frontières extérieures, mais également intérieures, à travers la multiplication des législations contre les métisses. Le métissage biologique, tout comme ceux des objets ou des pratiques culturelles, étant considéré dans ce même rapport de jury comme le fruit de la dilatation des frontières, le signe même des processus de mondialisation ibérique. Et ce rapport insiste également sur le fait que les métissages ne conduisent pas à une confusion des individus ou à la globalisation de pratiques fixes, car le métissage, je, brouille aussi les origines à l'intérieur même d'un territoire. Quant au deuxième sujet, les corps en situation coloniale, c'est le concept d'hybridation qui semble mieux illustrer, selon les rapporteurs, la ligne de partage qui structure les sociétés coloniales dès lors que les politiques de transformation des sociétés provoquent des mobilités sociales et entraîne l'émergence de catégories intermédiaires qui se singularisent par des pratiques corporelles nouvelles. Mais le corps ne peut pas s'envisager sans les unions mixtes et enfants métisses. Et sur ce point, le rapport de jury stipule que celles-ci ont été initialement envisagées comme un moyen de régénérer les populations locales par la création d'une population métisse acclimatée et comme un des leviers de la politique d'attraction des élites autochtones. Ce, malgré les différentes réglementations et interdictions. Concernant le sujet d'agrégation interne d'histoire géographiste à partir de la question des ségrégations que sont abordées les métissages, selon les rapporteurs, les deux termes du sujet sont inextricablement liés car les sociétés coloniales sont perçues comme le produit de la ségrégation et le métissage comme le résultat de leur rencontre. Il est alors conseillé à l'étudiant d'appréhender les métissages de manière fluide autour de notions ou de concepts plus larges tels que transferts culturels, acculturation, inculturation, créolisation, hybridation, bricolage, syncrétisme mais sans entrer dans un débat d'experts. En géographie, c'est la notion d'hybridation qui est largement utilisée à partir de la question en quoi les volcans illustrent la notion d'hybridation entre nature et culture et les rapporteurs précisent que la notion d'hybridation est rarement bien cernée et est souvent définie comme la moitié d'un objet ou encore comme la co-localisation des hommes et des volcans. Alors, ils invitent les étudiants à l'utilisation de plusieurs dimensions culturelles, religieuses, artistiques pour tenter de définir cette hybridation entre l'environnement volcanique et les sociétés humaines. Ainsi qu'il soit utilisé en histoire ou en géographie, le métissage revêt des sens et des catégories divers. Suite à la lecture de ces instructions officielles et de ces rapports de jury et des programmes scolaires, il nous a semblé opportun de les mettre en corrélation avec les préconisations de l'Agence nationale de la recherche. En effet, en 2013, l'ANR avait proposé un appel à projet intitulé « Métamorphose des sociétés, émergence et évolution des cultures et des phénomènes culturels » avec pour sous-thème le fameux sous-thème 3.2 qui nous a concernés puisqu'on a monté un projet de recherche dans ce cadre-là, les différences entre les cultures et leur mode d'approche qui proposaient d'observer l'évolution des cultures et des sociétés à travers leur interaction permanente afin que la pluralité empirique des faits socioculturels puisse être appréhendée comme le produit transhistorique des emprunts, transferts et échanges qui opèrent constamment entre elles. Il s'agissait également de comprendre ou de tenter de rendre compte d'une série de notions en perpétuel processus d'affinage et par conséquent non encore stabilisés tels que métissage, créolisation, on y revient, hybridation, branchement, indigénisation. Tout en évitant au moins deux écueils, celui du culturalisme et celui d'une logique binaire rabattant l'altérité sur un contraste simplificateur entre eux et nous. Nous remarquons que les sujets de concours et les programmes scolaires semblent aller dans le sens de la recherche puisqu'il s'agit d'aborder à partir d'une histoire connectée le mot-clé de circulation considéré d'un double point de vue, celui des hommes et des objets. Les circulations sont interrogées comme processus et comme création et de cela, il ressort deux idées essentielles pour penser et dire les métissages. La première notion, c'est la notion de réciprocité qui propose donc davantage une histoire connectée qui atténuerait les rapports dominants-dominés et la notion d'hybridation qui permettrait de récuser les barrières érigées par les rhétoriques de l'altérité qui montent en épingle les différences pour mieux conclure à l'incompatibilité des cultures supposées imperméables au métissage. Les années 2014 et 2015 sont donc fécondes sur la thématique du métissage et de l'hybridation en lien notamment avec les sujets de recherche liés à l'histoire coloniale en général et le monde ibérique en particulier et à travers deux paradigmes la mondialisation et la globalisation. Sur ces questions, il s'agit clairement de rompre avec une vision européocentriste de l'histoire et de dépasser les points de vue ethnocentrés dans les rapports entre dominants et dominés tout en montrant à l'instar de Nathan Wachtel qu'une société de vaincus peut également acculturer à son contact la société dominante colonisante. Rappelons toutefois que l'ouvrage de Nathan Wachtel est paru en 1971. Donc il y a quand même un écart. Que retenir de l'ensemble de ces lectures ? Une seule idée c'est que le métissage revêt des sens des définitions des représentations multiples et la liste est loin d'être exhaustive. Parmi les termes recensés et utilisés pour tenter de le définir nous avons recensé donc les mots suivants métissage, mélange d'espèces différentes, métissage culturel, culture mondiale, appartenance identitaire, réappropriation, hybridation, mondialisation, diversité, vous les avez sous les yeux, transfert culturel, créolisation, métamorphose, frontière, union mixte, métisse, etc. Et je dis bien que la liste est loin d'être exhaustive. Ce foisonnement de termes finalement montre la difficulté de définir le métissage dans les programmes scolaires et leur mise en application pédagogique. Et à travers l'ensemble de ces termes qui constituent des tentatives de définition, le métissage demeure un concept complexe qui masque plus qu'il ne clarifie, d'où la tentative de lui substituer la notion d'hybridation qui est quasiment permanente dans l'ensemble des programmes scolaires lus, des journaux officiels, des bulletins officiels, des rapports de jury, etc. Et cette notion tout aussi floue et se substitue aux termes de métissage pour tenter d'expliquer ces phénomènes. Or, le hybridation, travaillant, donc, je le disais tout à l'heure dans le champ de l'histoire ancienne, j'ai surtout en référence ce à quoi on rattache la définition d'hybridation. Il est mis à toutes les sauces, je m'excuse de dire ça familièrement, mais le souci avec ce terme c'est qu'il y a toujours en filigrane le risque d'essentialiser les cultures avec hybridation. Et finalement, il exprime plus un résultat qu'un processus à l'inverse du métissage qui lui devrait évoquer ou tend à évoquer un processus. Alors, évidemment, je me suis tournée vers les termes anciens, les termes latins, grecs, et parce que chaque théoricien ou chaque penseur ou chaque chercheur qui reprend le terme hybridation l'associe toujours avec les termes anciens pour signifier qu'il signifie cela ou cela. Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple. Et même s'il est communément admis que les termes d'hybride et d'hybridation sont issus du latin hybrida, et même si celui-ci est souvent traduit par les non-antiquisants comme signifiant sans mêler, avec parfois le sens de bâtard ou ayant pour équivalent les termes de croisement ou de métis, il ne suffit pas d'affirmer que métis vient de hybrida, en fait, le mot hybrida ne signifie pas métis à proprement parler et ne signifie pas métissage à proprement parler, c'est l'idée de métis. Et dans les traductions latines ou même je pense à Saint-Jérôme des versions de la Bible, je pense à Pline l'Ancien, quand ils utilisent le mot hybrida, c'est pour parler du croisement, d'une forme mixte d'eux. Donc, en fait, le terme hybride ou hybridation, dans son origine sémantique, il y a l'idée de mix ou de semi. Cette assertion, elle est confortée par plusieurs antiquisants, dont Jean Perras et Frédéric Biville, qui a la particularité d'être une linguiste et qui dit bien que l'hybridation et le métissage de l'Antiquité se traduisent souvent par un entre-deux hétérogène, une entité mixte qui porte la marque de sa disparité et de sa dualité d'origine. Le résultat est alors dénommé par des termes techniques spécifiques en semi ou à double ethnique composée. C'est-à-dire qu'on peut avoir le résultat d'une union entre une civilisée et un barbare ou un barbare ou une barbare et un civilisé ou alors un grec, un romain, un africain, un latin, etc. Donc il y aura toujours le semi on a l'exemple d'Apulé dans l'apologie qui dit bien pour se défendre d'une accusation de magie qui dit bien vous m'avez reproché d'être semi-numade et semi-gaïtouloum c'est-à-dire semi-numide et semi-gétule mais je ne vois pas ce qu'il y a de plus déshonorant pour moi que d'être un demi ou d'être issu d'une union mixte comme l'était tel ou tel personnage. Ce ne sera qu'au tournant de l'ère chrétienne finalement que le terme hybrida signifiera un métis particulier qui sera à la fois de sang mêlé mais dangereux pour la morale et les coutumes. En fait ce métis ou ce sang mêlé c'est celui qui aura contribué à détruire l'âge d'or et c'est en cela qu'il va se rattacher au terme grec hybrides que les grecs rattachaient à hybris cet orgueil cette démesure qui valait inévitablement à ceux qui s'en étaient rendus coupables un châtiment terrible et l'hybride dans ce sens est celui qui passe ou qui dépasse les normes du monde humain. L'hybride va se définir alors pour de nombreux siècles à venir comme le résultat spectaculaire au sein d'un univers rempli d'union et d'affrontements. L'ambivalence s'attachant à ce terme peut s'interpréter comme une inquiétude devant une métamorphose ratée ou inachevée. Cette peur de l'hybridation d'ailleurs et son résultat sera exacerbée par les politiques nazies et eugénistes en Europe et ailleurs en se focalisant notamment sur les risques de l'hybridation perçus comme un empoisonnement de la race pure. Ainsi, comme le métissage, le terme hybridation porte en lui le sens péjoratif de mélange, de souillure, de monstruosité. Il correspond à un assemblage de pièces différentes dont le produit n'appartient à aucune catégorie. La dimension raciale est également affirmée avec l'idée que l'hybride a fortiori lorsqu'il s'agit d'un être humain serait dégénéré par rapport à la pureté de la forme supposée originelle. Et pourtant, aujourd'hui, les vocables d'hybridité et d'hybridation s'avèrent être des mots-clés dans la pensée scientifique contemporaine dans la mesure où ils désignent tant des processus de reproduction et de fécondation spécifiques du vivant qu'une forme de conception des identités sociales ou culturelles. En passant du biologique au global, les usages de ces termes incorporent des significations variées et parfois contradictoires dans différents champs scientifiques. Ainsi, dans le domaine biologique et nous renvoyons en particulier aux travaux des deux généticiens que sont Albert Jacquard et André Langanet, l'hybridation est dorénavant comprise comme l'un des moteurs de l'évolution auquel se rattache le programme d'histoire de sixième. Et lorsqu'elle est réalisée de manière artificielle, l'hybridation est une opération de croisement orientée dans le but d'exploiter des qualités spécifiques d'individus distincts ou de variétés différentes. Dans le domaine de la linguistique, l'hybride désigne des mots composés d'éléments empruntés à des langues différentes, ce qui implique une déformation phonétique partielle de toute ou partie du mot résultant mais correspondant à un résultat unique, imprévu et sans équivalent. Cette unicité renvoie à l'idée de stérilité présente dans la définition biologique et pourtant cette notion d'hybridation est largement mobilisée en sémantique comme en analyse littéraire et elle se voit associée d'autres termes comme intertextualité ou dialogisme, la traduction ou encore littérabilité, terme cher à Derrida. Dans le domaine de l'anthropologie, l'hybridation s'emploie comme équivalent ou en association avec les notions de métissage ou de miscégénation. Elle est vue comme une conséquence du multiculturalisme qui implique l'interappropriation, le syncrétisme, l'acculturation, le brassage et les entrecroisements et plus largement elle est reliée à celle d'assemblage et aujourd'hui de globalisation. Sur le plan politique et en dépit de cette polysémie, de cette ambivalence des sentiments et ses marquages de sens très forts, l'hybridation est également devenue une notion centrale notamment dans la pensée de la créolisation. Celui-ci apparaît comme processus de création, d'invention et de différenciation de sa déclinaison comme créolisation, par exemple chez des auteurs comme Chamoiseau ou Édouard Glissant. Cela en lien avec les colonialismes et les impérialismes et qu'il s'agit évidemment de subvertir. Et le mot est réellement utilisé dans les ouvrages de Chamoiseau et Glissant. Mais c'est surtout avec le théoricien Omibaba qu'en 2007, la notion d'hybridité devient déterminante et désigne alors une opération d'appropriation et réarticulation par mimétisme du discours colonial et impérial occidental par les dominés permettant alors sa subversion. Il propose de considérer l'hybridation comme le retour des connaissances refoulées par la représentation coloniale comme une manière de subvertir la colonialité du pouvoir, de la culture et de la science. Et l'hybridation est en ce sens le processus clé qui permet l'émergence d'un tiers espace. Enfin, dans le domaine de la post-humanité, l'hybridation s'est également affirmée avec la figure du cyborg avec lequel on est contemporain maintenant, hybride d'organismes et de machines qui caractériserait cette post-humanité. Et d'une manière générale, ce terme d'hybridation a enfin accédé au statut de mot clé des civilisations contemporaines car selon les penseurs du global, ce qui est post-humanité est devenu trans-humanité, des super-héros et des constructions sémiotiques aux territoires et aux transports urbains, en passant par les modèles stratégiques et managériaux, les objets électroniques, les formes d'enseignement et de divertissement et même les structures politiques, aujourd'hui, tout est hybride. En définitive, des principes biologiques à ceux de la sémiologie, des sciences de la vie aux sciences humaines et sociales contemporaines, l'hybridation connaît de multiples significations, aussi, le fait d'utiliser une notion comme celle-ci n'est finalement pas sans poser problème. En effet, les allers-retours entre sciences de la nature et sciences sociales et humaines sont forcément métaphoriques car elles impliquent des manipulations et des translations qui occultent une partie des sens initiaux mais sans pour autant les faire disparaître. Aussi, quelle métaphore pour penser les métissages, quelle certitude épistémologique et méthodologique peuvent-elles offrir aux chercheurs et aux enseignants ? Pour tenter de répondre à ces questions, il a été nécessaire d'explorer et de synthétiser les différents travaux ayant œuvré récemment à la revalorisation sémantique du mot métissage afin d'atténuer sa complexité et son ambivalence. Dès les années 1950, c'est Léopold Sédar-Senghor qui avait eu recours aux notions de métisse, de métissage et surtout de greffe culturelle pour marquer son désir de dépassement des antinomies raciales, trame de fond dans son aspect définitionnel depuis la période moderne. Il avait alors recréé la définition et la conception du métissage en rejetant notamment les représentations liées à la pureté. À cette époque émergeait alors une valorisation positive de la notion de métissage à la fois sous cette dimension biologique et culturelle. Certains écrivains africains, antillais, sud-américains vont à sa suite œuvrer pour la reconsidération de la figure du métisse et du phénomène du métissage. Il faudra quand même attendre les années 1970, 80, 90 pour qu'on s'intéresse de nouveau à cette thématique et ce notamment à travers les travaux sur l'Amérique hispanique de Nathan Wachtel et Serge Grzinski en France. En 2017, le nombre significatif des articles ou des colloques sur ce thème montre que les chercheurs s'intéressent davantage à ce concept et surtout aux méthodes et outils pour qualifier les interactions entre groupes humains. Pourtant, bien que la réflexion scientifique ait permis à la notion de métissage de perdre progressivement son sens ambigu de mélange et de choses indéfinies, bien que le terme se laisse appréhender avec simplicité, les résultats en accentuent toujours davantage sa complexité. Et le processus demeure toujours ambivalent, notamment sur le passage du biologique culturel. C'est pourquoi en 2000, Jean-Louis Hamsel, célèbre anthropologue, avait largement pointé les contradictions qu'ouvrait l'emploi innocent de la notion de métissage culturel qui s'appurait sur une idée originelle des cultures en contact. En effet, le problème que pose le terme comme concept anthropologique implique l'existence d'unités ou de cultures discrètes. Or, comme l'ont démontré de nombreux chercheurs, les cultures ne se mélangent pas car il faudrait pour cela qu'elles se présentent comme des ensembles stables et qu'elles répondent au postulat de la pureté originelle antérieure à l'instant où elles se fonderaient ou s'entremêleraient. Or, le mot culture ne recouvre jamais d'ensemble aux frontières fixes et précises et les cultures ne peuvent donc à proprement parler être métisses car elles le sont déjà puisqu'elles sont sans cesse le mélange de référents antérieurs eux-mêmes métissés. Aussi, d'autres termes comme branchement, créolité, transfert sont alors proposés et la liste est loin d'être exhaustive. Les métaphores qui existent pour définir le métissage sont très nombreuses. Quoi qu'il en soit, ces termes semblent permettre davantage de penser la culture comme composite, hétérogène, émouvante. Toutefois, l'explosion des catégories ne signifie pas pour autant la disparition des a priori. Ce qui illustre la difficulté de nommer des processus induits par la rencontre avec l'altérité, c'est la rigidité des catégories sociales et scientifiques cherchant à englober une réalité qui contredit toute fixité qui montre finalement la complexité à définir le terme de métissage. Aussi, sur le plan épistémologique, l'emploi du mot même de métissage provient très simplement du fait qu'en l'absence d'autres termes, d'un autre terme plus pertinent, plus commode, non encore trouvé, les chercheurs préfèrent privilégier aujourd'hui ce vocable pour au moins deux raisons qui s'imbriquent. La première raison est que ce mot connote lexicalement de quelque chose de nettement plus dynamique, positif et surtout de plus objectivement équilibré et ouvert sur ces tramages continuels qui nous produisent et nous habitent que les anciens termes de croisement, d'hybridité, d'acculturation, de mélange, de fission ou pire de miségénation. Il n'est pas facile. d'abattardise qui porte encore les traces implacables et violentes des anciennes idéologies comme des anciennes anthropologies coloniales de dégénérescence génétique, de transgression, d'impureté, de souillure, de péché même. La deuxième raison, c'est précisément contre cette idée assimilant historiquement le métissage à une véritable affaire de mésalliance mettant en danger la pureté de la race qu'aujourd'hui, de nombreux chercheurs préfèrent garder ce terme comme antidote à toutes ces notions dépréciatives qui ont été évoquées et surtout face à ce mot toujours trop populairement connoté de race, vocable pourtant radicalement repoussé et rendu caduque par les généticiens modernes. Aussi, malgré ces anachronismes, il reste évidemment à savoir ce qu'est finalement le métissage, ce que l'on peut en faire, avec quels outils et selon quelle mise en œuvre possible. Il apparaît clairement que nous ne pouvons aucunement établir une définition du métissage car définir, enferme et en clôt systématiquement, si ce n'est éventuellement le prédéfinir très globalement, tel que le propose François Laplantine, comme un mouvement de transformation, je cite, comme un mouvement de transformation né de la rencontre de l'autre. Car on l'a bien vu, le métissage ne se laisse pas si aisément enfermer dans des catégories. Mais si le métissage est indéfinissable, il n'est pas inénarrable. Donc on peut le raconter. Et ce terme nous oblige finalement à trouver une forme de pensée non saisissante pour pouvoir malgré tout le penser. Autrement dit, à penser à un autre mode de gestion de l'altérité que d'espérer déterminer avec exactitude la construction plurielle de l'être qui est toujours en métissage, comme nous le dit finement le linguiste et anthropologue Alexinus. Aussi, pour ce faire, plutôt que d'enfermer le processus de métissage dans le terme même de métissage, il conviendrait peut-être à l'instar de l'anthropologue Philippe Chanson d'employer certaines métaphores qui s'y rattachent afin d'illustrer la situation pour laquelle son utilisation est la plus adéquate. Autrement dit, utiliser les métaphores du métissage comme une boîte à outils intellectuelle car la métaphore peut venir au secours du métissage. Et on constate bien d'ailleurs que les chercheurs et penseurs tentant d'expliciter ce processus continu, aussi complexe que flottant, imprédictible et immétrisable, recourent et abondent tous en métaphore pour étayer leurs pensées. D'ailleurs, la palette des métaphores est très très importante. Quelques exemples, la métaphore du divers chez Ségalène, du mélange chez Grusinski, du caléidoscope et du bricolage chez Lévi-Strauss, de la mosaïque chez Bastide, du butinage chez Soares, du nuage chez Popper et Ballandier, de la reliance chez Morin, du désordre chez Ballandier, du rhizome chez Deleuze et Gattari, de l'identité narrative chez Rucœur, du branchement chez Amsel, de l'oscillation chez Laplantine et Nousse, de l'arlequin chez Michel Serres, de la joue chez De Pestre, de l'opacité chez Glissant et récemment des présences chez Chamoiseau. La liste est encore très longue. Nous notons ainsi qu'il y a toute une série de métaphores qui à chaque fois présentent une autre modalité, une autre approche, une autre logique à l'œuvre et donc toute une série de déclinaisons parfois tout à fait antagonistes envers un même sujet-objet métisse-métissé et sans pour autant l'épuiser. Alors pourquoi l'objet, pourquoi l'usage de la métaphore ? Précisément parce que la métaphore ne décrit ni ne définit avec exactitude mais toujours déplace, suggère, transpose, transporte au-delà d'eux, voire suspend l'image, l'idée, le discours, le sujet exploré jusqu'à démultiplier les sens exprimés. C'est parce que la métaphore offre un mode de connaissance pluriel et indirect et à plusieurs niveaux en réorganisant sans cesse et toujours autrement la réalité énoncée. Elle ouvre tout un champ des possibles et comme je le disais tout à l'heure, en l'utilisant comme boîte à outils, on peut en fait utiliser la métaphore qui va être la plus adéquate pour parler d'une situation. Ce qui permet finalement de ne pas enfermer le métissage dans une définition globalisante qui ne répondrait finalement à pas grand-chose. Deux métaphores qui moi m'intéressent particulièrement. La métaphore du rhizome de Deleuze et Gattari, le métissage comme antigénéalogie soit comme entrée et sortie multiple, il prend en fait l'image de la mangrove qui part de plusieurs bulbes qui vont se ramifier et puis finalement qui vont de nouveau créer d'autres tiges, des tigelles, d'autres petites branches. Finalement, c'est l'arbre, nous la façon dont on conçoit l'arbre généalogique, il part d'une même racine. Eux, c'est l'inverse. C'est l'arbre généalogique à l'inverse. Il ne part pas d'une même racine, il part de multiples racines. Ça se croise, ça peut se relier, mais ça va se décroiser et créer encore d'autres choses. Donc c'est un outil tout à fait intéressant pour penser les processus de métissage. Le métissage n'étant pas un résultat mais un processus. Et la deuxième métaphore, c'est l'oscillation de François Laplantine et Alexis Nousse. Alors, il faut rappeler quand même en France que ces deux anthropologues ont quand même... Moi, je suis toujours impressionnée par leurs 1850 pages de réflexion sur le métissage et je crois qu'ils n'en ont pas encore fait le tour. Mais ce qui est intéressant dans leur pensée, c'est de montrer, en fait, la dimension entre. Le métissage, c'est tout ce qui se passe entre les entrelieux, les interstices. C'est à l'intérieur de ces espaces intermédiaires qu'il y a des choses à analyser et à essayer de retranscrire. Pour conclure, nous avons vu que les métissages participent activement à la dimension inconfortable et intranquille d'écrire l'histoire car ce phénomène ou processus ne se laisse pas aisément enfermé dans des catégories chosifiantes ou réifiantes ou encore dans des tentatives de définition au contour fixe. Cela parce que les sociétés ne sont jamais entièrement fermées sur elles-mêmes et que les rencontres et les interactions font partie de l'histoire, quels que soient les contextes. Elles constituent des dynamiques essentielles qui mettent en jeu et remettent en jeu les hommes, les objets, les pensées, les croyances, les représentations du monde. Aussi, aujourd'hui, les chercheurs travaillant sur cette thématique s'accordent à considérer le métissage comme un processus diversitaire et altéritère total, présent dès les origines et constitutif de toutes origines qui ne sauraient susciter de réponses toutes faites. Et entendre Serge Grusinski nous dire que les métissages fournissent le privilège d'appartenir à plusieurs mondes dans une seule vie démontrent bien ce fait. Mais la formule dit aussi bien à sa manière que le métissage ne désigne plus la seule fatalité biologique signant de façon péjorative les différences en termes d'inégalité. Le métissage peut donc se penser en tant qu'activité mais pas en tant que programme et action cherchant une conceptualisation globale visant à travailler la définition comme la synthèse finale d'une problématique car si les tenants peuvent être potentiellement définis c'est sur les aboutissants impossibles à cerner et à prévoir à contenir et donc à définir que butera toujours notre problématique.